Bonjour les six contacts quand même dans notre émission spéciale dans tout s'explique sur jésus nous avons invité jérôme de meyer spécialiste en religion catholique qui a fait ses universités à liège donc nous allons retracer toute la vie de jésus en voyant bien ses caractéristiques je crois oui mais je vous ai apporté un petit extrait pour qu'on puisse juger de ses caractéristiques plus humaines que saint observons d'abord cet extrait et nous allons débattre je te ame c'est mon de l'oeuf on m'a dit bien ça va être fait non on m'a dit bien je t'ai fait non qu'est ce que tu as quand t'es un film non s'il vous plaît non 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 c'est Autrement, ça va, j'avais un moment. J'avais un moment. Merci. Venez, je vous ai dit après tout. C'était cette heure. Il est marquillé. Parce qu'il ne voit pas rien. Oui, c'est à vous. Votre sac, on a fortement assisté. Vous n'avez aucun remords ? Un petit peu long à ça-là. Vous croyez que c'était un infirme ? Vous croyez que c'était un infirme ? Vous croyez que c'était comme ça ? Non. Merci. Si on a un petit peu de la pluie, il y a des infirmeurs de la pluie. Peut-être qu'il y a la place, c'est une fois que vous avez fait. Merci. Merci. Au revoir. Nous reviendrons sur notre émission, sur notre plateau, après cette formidable reconstitution, toujours accompagnée de Jérôme de Maillère. qui va nous expliquer les faits. Suite à cet extrait, nous avons relevé quelques caractéristiques de Jésus. Vous constatez qu'il ne met pas les infirmes de côté. Il va littéralement lui sauver la pluie. Ensuite, il est doté d'un énorme sang-froid. Lorsqu'il va le voir à l'agresseur, il est très calme, très posé. Presque patient. On peut également constater que Jésus est quelqu'un de charismatique. L'agresseur, à la base, n'a aucun remords. Mais suite au sermon de Jésus, il commence à être prouvé quand même quelques signes de regret. Il prône l'égalité entre tous. L'agresseur ne mérite pas le sort qu'il a réservé à l'infirme. C'est une égalité. Et chose très importante, Jésus éprouve des sentiments. Il le dit lui-même. Je suis fort attristé de ce que tu as fait. Donc, Jésus est un humain comme les autres. Donc voici, après ces formidables conclusions, très claires. Nous arrivons au terme de nos émissions. J'espère qu'elle vous a bien informé. À la prochaine. Au revoir Jérôme. Au revoir Quentin. Au revoir Jérusalem. Jérusalem, les gars. Jérusalem, les gars. Bon allez on commence Je dis que je vais les amener une fois Non